Je suis ici pour représenter le collectif Intrépide de la Tech, qui est un projet avec quatre acteurs engagés autour de la mixité, du numérique et de l'égalité filles-garçons, qui propose toute l'année des ateliers autour de l'apprentissage de la culture numérique et des échanges autour de l'orientation et de la découverte des métiers de numérique. Ce sont des ateliers qu'on déploie dans les collèges et les lycées. Ce sont des ateliers qui durent deux heures à peu près. On a un atelier type qui fonctionne très bien, qui s'appelle Atelier Découverte de l'intelligence artificielle et témoignage pro. Et pendant deux heures, les élèves découvrent l'IA, découvrent les concepts clés autour du machine learning, de l'apprentissage par renforcement. Et ensuite, ils ont un temps d'échange avec une femme qui travaille dans le secteur de la tech. On sait que jusqu'à 12 ans, les ateliers, les activités autour du numérique sont paritaires. C'est-à-dire qu'il y a autant de garçons et de filles qui s'inscrivent. À partir de 12 ans, qui est à peu près l'équivalent du collège, il y a un décrochage total des jeunes filles. Donc ça, ça s'explique pour plein de raisons. Mais une des raisons globales, c'est qu'il y a un enjeu systémique, un problème systémique de représentation des jeunes filles dans les métiers, dans ces filières-là. Et puis, il y a surtout, je pense, une reproduction des stéréotypes de genre qui font que les jeunes filles ne s'identifient pas à ces métiers-là et ne n'imaginent pas l'univers des possibles qui peut s'ouvrir à elles dans le numérique. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire changer et à faire comprendre, c'est que le numérique, c'est aussi le numérique qui a du sens. C'est ça qui peut, je pense, ramener les filles vers le numérique et la tech en leur montrant qu'il y a des projets qui ont du sens. Tout ce qui est les projets, tous les projets autour de la Tech for Good, qui sont des projets liés à la santé, à l'environnement, à l'éducation. Et tout ça, ce sont des projets numériques, mais qui ont du sens et qui peuvent aussi, je pense, aujourd'hui intéresser encore plus les filles.